Bonjour, bienvenue pour votre première consultation d'ophtalmologie. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ce sont des examens tout à fait simples et utiles pour une bonne vision au quotidien. Tout d'abord, je vais faire une anamnèse de votre état de santé. Comme ça, je pourrais cibler plus facilement les symptômes que vous ressentez avec d'éventuels problèmes oculaires que je détecterai durant cet examen. Je vais prendre note de tout ce que vous allez me répondre suite à mes questions. Tout va bien ? Très bien. Ma première question est, est-ce que vous avez eu des migraines ces derniers mois ? D'accord. Deux fois dans le mois. Est-ce que vous diriez que ces migraines sont plus fréquentes ces derniers mois ? Ou pareil que l'année dernière ? D'accord. Est-ce que vous ressentez une gêne pour lire de loin ou de près depuis l'année dernière ? Ou disons moins de deux ans ? D'accord. Est-ce que vous avez des douleurs oculaires ? Ou une sensation de sécheresse oculaire qui s'aggrave quand vous allez à l'extérieur ? D'accord. D'accord. Et devant les écrans portables, télévision, ordinateur. D'accord. Je vais vous faire passer des examens pour détecter d'éventuelles anomalies oculaires. Donc ça me permettra de vérifier le syndrome que vous me dites là. Est-ce que vous vous sentez fatigué ? Disons plus fatigué ces derniers mois, selon le moment de la journée ? D'accord. Est-ce que vous avez des problèmes de tension artérielle dans la famille ? D'accord. Tension normale. Est-ce que vous savez à peu près à combien elle est en général ? D'accord. C'est un bon chiffre. Je vais vous prendre la tension après. Ainsi que votre tension oculaire. Mais ça, ce sera dans une autre pièce, avec une machine. Bien. Ma dernière question est, prenez-vous un traitement médicamenteux ? Est-ce que vous pouvez juste ménumérer les deux médicaments ? D'accord. J'ai tous les renseignements dont j'ai besoin. Nous allons passer à la suite. Alors, il faut savoir que dans mon cabinet, j'ai fait toujours mes examens avec un peu de musique, pour détendre le patient. Et je lui explique les bases de la vision. Et je lui explique les bases de la vision. Donc, nous allons commencer. Ici, vous avez un petit graphique qui explique la fonction de l'œil. Donc, ici, nous avons le cerveau, les deux yeux, la vision périphérique, tout ce qui est sur les côtés, forcément. La vision centrale, vision binoculaire à 60 degrés, et la vision périphérique de droite. Donc, voici la fonction de l'œil quand il fonctionne normalement. Je vais vous expliquer le but de l'examen d'aujourd'hui. Je vais vous faire pratiquer un test de vision, un test des couleurs, un test de la fonction de l'œil, appelé plus communément examen orthoptique. Suite à cet examen, je vais pouvoir détecter une potentielle dyschromatopsie héréditaire du daltonisme, troubles visuels tels que myopie, amblyopie, astigmatie, troubles de la vergence-convergence, diplopie, névritoptique, glaucome, maculopathie, pathologie vasculaire rétinienne, DMLA. Je vais vous épargner toutes les autres pathologies qui pourraient exister, afin que vous ne soyez pas trop inquiets. Vous n'avez pas de diabète, ni dans la famille. Bien. Je vais vérifier aussi que votre œil est bien, qu'il n'a pas subi de la toxicité, qu'il y a des médicaments que vous avez pris. Vous êtes encore jeune, donc je ne vais pas forcément dépister une DMLA, mais ça peut arriver. Donc je vais vérifier la coordination de vos yeux, savoir si vous avez une bonne acuité visuelle, si vous avez besoin de lunettes, ou de lentilles, ou d'une chirurgie réfractive. Je vais aussi pouvoir détecter si vous avez un potentiel trouble neurologique, vasculaire, ou une maladie héréditaire. J'ai également détecté si vous avez un trouble binoculaire. À la suite de cet examen, je verrai si vous avez besoin d'une rééducation orthoptique. La rééducation orthoptique a pour but d'améliorer le mouvement des yeux, la fatigue oculaire, et une meilleure acuité. Même si, dans tous les cas, il faut toujours utiliser ses lunettes si on a des troubles de la vision. Avant de commencer l'examen, je vais prendre votre tension. Vous pouvez donner votre bras gauche. Exactement. C'est un appareil qui prend l'attention tout seul. Avant notre décision, un appareil à pression avec la main et un aiguillage, mais le monde est moderne. Bon, allez-y. Dans les bras, votre gauche. Super. C'est parti. Je prends votre tension. C'est parti. Je prends votre tension. Vous avez plutôt une bonne tension, 12-9, en général c'est mieux d'être à 8, mais ça va, je ne suis pas inquiète, je vais vous retirer le brassard. Voici votre tension, rythme cardiaque dans les normes, je vais passer au test visuel. Je commence par un petit format, j'ai également ce test visuel, mais je ne le fais pas à chaque consultation. Ah oui, je sais que j'ai pas mal de patients qui s'amusent à essayer de lire les lettres, c'est tout à votre honneur. Alors, c'est parti, on va commencer. Est-ce que vous pouvez me lire toute cette partie-là, les plus grandes lettres ? Ok, bien, maintenant les lettres un peu plus petites. Ok, ici, est-ce que vous arrivez à lire ? Ok, c'est normal, ne vous inquiétez pas, très peu de personnes n'y arrivent. Ok, on va passer à la deuxième partie. Est-ce que vous pouvez lire ces lettres-là ? C'est assez facile. Oui, ce sont des essais qui sont inversés, effectivement. Mais certaines personnes ont du mal remarqué. C'est pour ça que ça détecte certains troubles visuels. Bien, c'est plutôt rassurant pour l'instant. Ici, vous voyez toujours des C. Ok, d'accord. Donc, on va passer à celle-ci. Quelles lettres lisez-vous ? Oui, un E. D'accord. Et donc là, nous avons la même chose que sur cette case-là. Donc, des E inversés. Voilà. Maintenant, si je le mets un peu plus loin, est-ce que vous voyez toujours bien ? D'accord. Ok. Alors là, je vais passer à la partie des symboles. Que voyez-vous ici ? Oui. Ici. Une chouette, oui. D'accord. D'accord. Ensuite, ce symbole-là. Celui-ci. Celui-là. Bien. Est-ce que vous voyez toujours bien ces autres symboles ? D'accord. Ici aussi. Très bien. Et ceux-là. Ok. Et si je l'éloigne ? Vous voyez un peu moins ceux-là. D'accord. C'est normal. Vous êtes dans les normes pour l'instant. Je vais passer à la suite. Je vais passer à la suite. Bien. Bien. On va commencer par celui-ci. Est-ce que vous pouvez me dire le nombre ? Oui. Oui. C'est bien le 12. Ici. Oui. C'est bien le 8. Celui-ci. Ah, non. Ce n'est pas un 8. C'est un 6. Non, rassurez-vous. Ce n'est pas très inquiétant. Ça n'arrive que des patients confondent car c'est presque similaire. On passe à celui-ci. Qu'est-ce que vous voyez comme nombre ? Oui. Le 29. Ici. 57. C'est exact. Ici. D'accord. On passe par là. Toi. Ici. 15. Ici. Oui. 74. Ici. 5. Ok. Très bien. On passe à la troisième ligne. Ici. Alors non, ce n'est pas un 8. C'est un 6. Ok. Celui d'à côté. Celui-ci. 5. C'est bien ça. 42. Oui. Ici. Ok. Cette ligne-là. Rassurez-vous, c'est normal que vous ne voyez pas le nombre de chiffres. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À côté. Il n'y en a pas non plus. Ici. Oui. Là. Oui. Là, il y a bien un nombre douce. Ici. Ici. D'accord. Et la dernière. 15. À côté. Celle-ci. Oui. Il n'y en a pas non plus. Ce sont juste des petits dessins avec un serpent. Bon. Dans l'ensemble, c'est assez rare, sûrement. Vous avez juste compris. Je vais le 8 et le 6. Ce sont des lettres à travers les couleurs d'HT qui sont similaires. Donc, je ne m'inquiète pas pour ça. Alors, là, nous avons le même principe, mais en plus grand. Ce qui devrait être plus facile. Alors, est-ce que vous détectez les chiffres ou les nombres ? D'accord ? Oui. 7, 8, 9, c'est bien ça. Et en dessous ? Oui. 12, 14 et 15, c'est ça. Celui-ci est généralement plus simple. Ensuite, je vais effectuer un dernier test d'acuité visuelle avec les lettres. Et je vais les moigner cette fois-ci. Allez-y, essayez de lire. Après, quand vous irez dans l'autre pièce pour tester votre tension oculaire, on vous fera un autre test de ce type-là avec des verres spécifiques. D'accord, jusqu'ici, c'est bien ça. Ok. Ici, cette ligne là. Oui. Cette ligne là. Ok. Là. Ici, vous lisez toujours bien. C'est un peu plus difficile. D'accord. Et là ? D'accord. Vous n'arrivez pas à lire. Très bien. Je ne vais pas insister. Alors, ici, c'est un petit test que je pratique que dans mon cabinet. Ce sont des lettres que j'essaie de faire dire à mes patients. Bien sûr, la majorité ne parle pas le japonais. Mais il y en a certains qui parlaient le japonais. Ce test consiste juste à tester votre aguité visuelle. Vous n'avez pas besoin de le lire oralement. Vous allez juste me dire si vous voyez bien les symboles. Ainsi que la couleur de ces lignes-là. C'est parti. Visualisez ce symbole. Celui-ci. Celui-là. Celui-ci. Et puis, vous continuez à visualiser les différentes cellules. Que voyez-vous en couleur sur cette barre ? Oui. C'est bien vert. Et là ? D'accord. Ici, vous voyez bien les chiffres. D'accord. Ici, je le recule. D'accord. Ici, est-ce que vous distinguez ce qu'il y a à l'écrit ? D'accord. Et là, vous voyez les symboles. D'accord. Ce qui me paraît logique ici, vous n'avez pas bien réussi à lire tout à l'heure. A partir de cette zone-là, nos yeux ne sont pas capables de lire. Je vais passer maintenant à la partie des couleurs. Ce petit test devrait vous détendre. Je vais vous présenter des petites planches de couleurs. Vous allez dire de quelles couleurs elles sont. Parfois, je vais les mélanger aussi. C'est parti. De quelle couleur la voyez-vous ? Tiens. Celle-ci. Oui. Celle-ci. Bleu. C'est bien ça. Celle-ci. Très bien. La bouche. Maintenant, je vais mélanger les deux planches. Vous allez me dire quelles sont les deux couleurs mélangées. Est-ce que vous avez la deuxième couleur derrière ? C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Non, c'est des tuchons. C'est du jaune. Celle-ci. Quelles couleurs j'ai mélangées ? Alors, c'est du verre. Alors, ce n'est pas un examen très simple. Je vous l'accorde. Celle-ci. Quelle est la seconde couleur ? C'est ça ? Je vais maintenant examiner votre œil, tant que je me rapproche un peu de vos yeux. Vous allez suivre la lumière, lentement, et je analyse vos yeux en même temps. Vous suivez toujours la lumière, seulement la lumière. Ok. Je vais regarder vos yeux de vraiment très près. Ouvrez grand les yeux en haut, en bas, sur le côté gauche. Trois. D'accord. Merci. Je refais juste un petit test avec ma lumière. J'y vais la lumière. Je vais aller lentement, et puis assez vite. Suivez toujours la lumière. Ne décrochez pas. C'est bon. C'est bon. Vous avez aussi deux yeux hors tactique. Vous avez devant vous deux bâtonnets qu'il va falloir suivre à tour de rôle. Pendant ce temps-là, je vais observer vos yeux très minutieusement. On va suivre mes instructions. On va consulter la boule de droite. Vous ne pouvez bouger que les yeux, pas la tête. D'accord. Celle de gauche. D'accord. Bien. Celle de gauche. D'accord. Celle de gauche. D'accord. J'ai les celles qui bougent. Maintenant, vous allez suivre la tour de rôle des extrémités. Chacune va bouger d'un endroit à un autre. Vous essayez de givler les deux le plus vite possible. Ok. Maintenant, dès que vous voyez qu'apparaît l'extrémité du bâton, vous givez. Ok. 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 C'est un petit nuage que les enfants adorent. Il va falloir suivre la tête du petit nuage. Ne bougez que les yeux. Et vous suivez le petit nuage qui bouge. Ok. J'ai aussi ce petit chat. Vous allez suivre juste la tête du petit chat. Maintenant vous allez suivre un tour de rôle Les deux bêtes À un moment donné le nuage À un moment donné le chat Dès que chaque tissu qui bouge Vous le fixez On fixe celui qui arrive le plus loin Uniquement celui qui va au bout Le vers mon nez Dès que celui qui s'éloigne Ok C'est plutôt très bien au niveau de la vergence Convergence Il n'y a pas de diplopie Pas de troubles binoculaires Pas de strabisme Je vais faire un dernier petit examen Qu'on voit aussi parfois en neurologie Je vais s'ouvrir mon toit de temps à autre Et vous allez suivre dès qu'il apparaît Vous êtes prêts ? Vous le voyez toujours bien ? Ok Tournez-vous sur le côté de profil Vous allez me dire si vous voyez toujours le doigt qui bouge Merci Ok Maintenant tournez-vous de l'autre côté Bien Nous sommes arrivés à la fin de votre examen Il ne vous reste plus qu'à passer Dans l'autre petite pièce Pour faire les examens à la machine Et je vous revois juste après Pour le compte rendu Ça s'est bien passé Super J'ai vu mon collègue qui vous a fait l'examen Pour lui Rien d'anomale De mon côté J'ai détecté Une ou deux petites anomalies Mais vraiment rien d'inquiétant Donc je vais vous noter ce dont vous avez besoin Une ordonnance de collir pour votre légère sècheresse oculaire Je conseille aussi des verres teintés Ou avec un filtre bleu pour éviter les lumières de l'écran qui sentent vous déranger comme beaucoup de gens C'est important de protéger ses yeux C'est important de protéger ses yeux De ne pas les fatiguer quotidiennement Ensuite J'ai détecté une faible myopie Donc je vais vous prescrire des lunettes de myopie Vous pouvez aussi porter des lentilles Genre l'allierre mensuelle C'est à vous de voir avec l'opticien Surtout hydratez bien vos yeux quotidiennement avec les collirs Il y en a qui sont prévus pour les yeux sans lentilles Et avec lentilles Faites attention surtout Et puis Je pourrais vous conseiller Si c'est en start d'opsy Si vous êtes d'accord Afin de pallier à votre légère fatiguë oculaire D'accord Je vous en prescris Il y a un cabinet d'orthoptique pas loin de notre cabinet Pour les médicaments Vous n'avez pas besoin d'un médicament en particulier Donc gardez ce que vous prenez habituellement Et puis On se revoit dans 3-4 ans Je vous laisse aller voir ma secrétaire Pour qu'elle vous rende votre capital Et votre ordonnance Et à bientôt Prenez soin de vos yeux Je vous laisse aller voir ma secrétaire 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 Je vous laisse aller voir ma secrétaire